Salut Sabron, dans cette vidéo je vais te parler d'une technique de persuasion vraiment ultime, donc très peu de personnes parlent pour pouvoir vendre, et même si tu es un débutant, tu vas pouvoir vendre littéralement dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure, tu vas pouvoir vendre en utilisant cette technique secrète de persuasion. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, on démarre de suite. Alors on va continuer à parler de films aujourd'hui, et un de mes films préférés pour les conseils marketing d'influence est celui de Tarantino, Preuve de décès, en tout cas c'est comme ça que j'ai traduit en français, Proof of Death, et Tarantino a dit que c'est un des films qu'il avait le moins aimé, moi personnellement je dis que c'est un de ses meilleurs films, allez je me rhabille un petit peu si tu veux, et c'est particulièrement dû à la charge d'une grande psychologie qui peut être appliquée à des efforts marketing et à des efforts de persuasion. Par exemple, prends le méchant du film, Stuntman Mike, alors attention il y aura des spoilers qui vont suivre, mais je ne vais pas te dévoiler l'intégralité de l'intrigue. Il y a une scène où il veut obtenir une lap dance, donc tu sais c'est parce qu'un scriptiste d'une des nanas du film, qui est censé donner une telle danse au premier homme qui lui récite un poème que son ami qui est un hôte de radio a composé. Mais parce qu'elle a peur de Mike, justement parce qu'elle a traqué toute la nuit, elle refuse. Et la réplique de Stuntman Mike, c'est, en gros, bon, il faut savoir que c'est un psychopathe, il dit complètement, je comprends que je te mets mal à l'aise, tu es toujours une gentille fille et je t'aime toujours, mais je dois te la faire dire de quelque chose. Tu sais ce que les gens disent, tu es dans mon livre, tu es dans mon petit carnet, et bien j'ai un livre, et tout le monde que je rencontre entre dans ce livre. Et maintenant, je t'ai rencontré, tu vas aller dans ce livre aussi. Sauf que j'ai peur de devoir te mettre sous la rubrique grosse merde. Longue histoire courte, la honte qu'il a appliquée sur elle fonctionne. Et les lapdances volent, et également les parties du corps volent littéralement en conséquence. L'intérêt de tout ça, la honte fonctionne, et ça a toujours fonctionné, et malgré les gémissements et les grincements de dents de ceux qui prétendent le contraire, ça a été le principal outil d'influence des parents et des politiciens, des enseignants et des entraîneurs sportifs, des commerçants et des vendeurs, des ailiers droits et des ailiers gauches, des personnes grasses et des personnes maigres, des cinéastes et des comédiens, des gens méchants et des gens gentils, des gens malhonnêtes et des gens honnêtes, ainsi que les hommes, les femmes, les enfants et même Dieu. Dieu est tout puissant dans le monde entier depuis des milliers d'années pour amener les personnes à faire ses volontés ou à respecter ses volontés en tout cas. En fait, la honte est plus souvent utilisée par les personnes honteuses pour amener les gens à cesser de faire honte, ce qui est aussi ironique que ceux qui te disent « ne me juge pas » alors qu'ils sont en train de juger la personne à qui ils le disent. Quoi qu'il en soit, la honte fonctionne également comme un fou dans le marketing et je l'ai utilisé dans à peu près tous les marchés dans lesquels j'ai vendu en tout cas, y compris les marchés auxquels je ne suis pas supposé l'utiliser comme le marché de la perte de poids. La clé est simplement de savoir le faire et je t'en montre les détails exquis de savoir comment utiliser la honte pour vendre parce que si tu l'utilises mal, ça va à ton en compte. Donc pour bien l'utiliser, j'ai créé une seconde vidéo que tu peux retrouver en cliquant ici, donc le bouton jaune qui est en haut ou en bas, si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, alors tu peux cliquer sur le petit « i » qui est là ou le premier lien qui est dans la description, ça t'envoie vers une seconde vidéo et tu regardes cette seconde vidéo jusqu'à la fin, tu vas avoir accès à une autre série de vidéos qui t'attend tout de suite et si tu regardes cette série de vidéos et que tu appliques ce qui est fait dans la demi-heure, l'heure qui suit, tu vas commencer à faire des ventes sur internet en utilisant la stratégie de la honte et en utilisant bien cette stratégie. Je te laisse cliquer là-dessus et je te retrouve de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada